Périle de questions orales. Député le leader de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est au premier ministre. Pendant des mois, le gouvernement Ford a insisté que des plus grandes tailles de classes et les cours en ligne seraient accueillis par les parents et les enseignants et les parents et les élèves en bel prix. Le premier ministre a dit que ça ferait en sorte que les élèves seraient plus résilients de rapports. Ils les ont avertis que ça n'allait pas marcher et ils ont choisi cette lutte qui a fermé des écoles partout en Ontario. Hier, le ministre a révisé sa décision, mais les parents ont dit au gouvernement que ce serait une erreur et qu'il devrait les abrocher. Est-ce qu'il va le faire aujourd'hui, ces compressions? Au premier ministre, par votre entremise, Monsieur le Président, les parents, les élèves et les enseignants veulent avoir qu'on ait une entente et nous avons présenté une bonne entente et on verra ce qu'ils vont en décider. Le ministre, Monsieur Lecce, a fait le tour de tous les changements que nous avons apportés dans notre présentation, dans notre offre qui va permettre à ce que les tailles de classes soient basses et d'investir dans l'éducation spéciale et les mathématiques et assure la maternelle à temps plein. Assure que le mérite fait partie de l'embauche, ça fait en sorte que les salaires, les augmentations salariales soient raisonnables et le ministre a aussi annoncé que les parents auront un choix au sujet de l'apprentissage en ligne et je pense que ça va permettre d'assurer une croissance exponentielle. Les enfants veulent apprendre en ligne. Mais ce qui est encore plus important, les syndicats ont connu ces changements pendant des mois et ils continuent de mettre de la pression et de faire la grève. Nous voulons avoir une entente pour assurer que les élèves restent en classe. Complémentaire. Monsieur le Président, avec tout le respect, le ministre fait l'annonce à un podium, pas une table de négociation. Le gouvernement Ford recule vu qu'il y a des réactions négatives des parents, des enseignants, des élèves et des conseils scolaires qui ont rejeté les compressions en salle de classe qui ont une perspective à court terme. Si le gouvernement veut regagner la confiance des gens, il a beaucoup à faire. Il faut qu'il reconnaisse qu'il avait tort dès le début et demande des excuses aux parents, aux élèves, aux éducateurs et aux éducatrices et la façon comment est traité tout ce gâchis. Du côté du gouvernement, alors s'il vous plaît. Réponse du Premier ministre. Monsieur le Président, notre ministre de l'Éducation a fait un travail incroyable. Incroyable. Pour la première fois en 50 ans, les syndicats des enseignants, on leur demande de compte. On appuie les enseignants de première ligne. On en parle qu'ils veulent être retour en salle de classe et enseigner les élèves. C'est leur expertise. C'est ce qu'on fait. On travaille jour après jour pour avoir une entente. On a augmenté les dépenses pour l'éducation. 1,2 milliard de dollars. C'est 1,2 milliard de dollars. On investit 3,1 millions d'éducation, 1 million de dollars pour l'éducation spéciale. L'investissement le plus élevé dans l'histoire de la province. On a annoncé une stratégie d'un million de dollars sur quatre ans pour la mathématique. On va faire tout ce qu'on peut pour que les syndicats des enseignants signent l'entente et pour arrêter cette folie. Question complémentaire finale. Le fait reste que c'est ce gouvernement qui a créé cette folie au début. Le gouvernement, les conservateurs, a passé des mois et des mois à prétendre qu'ils étaient raisonnables, que les Ontariens étaient de leur côté avec leur plan de congéder des enseignants et de forcer les enfants sur Internet et les expulser des salles de classe et avec un sous-financement où il y avait des écoles qui tombaient en panne. Est-ce que le gouvernement est prêt à écouter les parents qui a mené à tout ce gâchis dans lequel on est? Veuillez vous en rasseoir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les députés. Interruption du président. Arrêtez la pendule. Si ça recommence, aussitôt que je recommencerai la pendule, je l'arrêterai. On pourrait ici jusqu'à 12h30, 1h. C'est votre choix. Redémarrez la pendule. Le ministre de l'Éducation pour sa réponse. Merci, M. le Président. Il est bien temps d'avoir une entente et on essaie d'avoir une entente pour les élèves en Ontario. C'est pourquoi hier j'étais fier d'avoir un plan pragmatique et dans notre annoncière. On s'assure que le nombre d'élèves en salle de classe soit gelé pour les écoles élémentaires et secondaires. Et on veut appuyer l'éducation hospitalisée pour les gens les plus vulnérables. Et on veut s'assurer que la garderie à plein jour soit là. C'est une bonne entente et on veut que les étudiants aient du succès. Les élèves aient du succès. Soyons à la table et passons là. Question suivante. La chef de l'opposition, c'est une question qui s'adresse au premier ministre. Il est déjà en retard. C'est bien passé le temps pour une entente. Ce gouvernement a passé toute l'année à rendre des mauvaises journées pour les parents, pour les élèves. Et c'est la victoire parce qu'ils ont été obligés de reculer pour des compressions qu'ils n'auraient jamais mises sur la table. Le changement sous le gouvernement pour la taille des classes et le conseil scolaire a lancé la vie des familles de cette province en chaos. Des milliers d'enseignants ont perdu leur port. Certains sont devenus des enseignants à plein temps occasionnels. Pourquoi ce gouvernement se préoccupe très peu des dommages qu'il a causés, qu'il a été poussé à en crier pour faire la chose qui s'imposait par les enfants de cette province? Le ministre du Travail, alors s'il vous plaît. Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci. On lutte pour que vos fils et filles restent à l'école avec un plan positif qui assure que chaque enfant d'Ontario ait l'investissement nécessaire et dans cette entente qu'on a proposée hier. On écoute, on s'assure que les tailles des classes soient gelées, que l'éducation spécialisée et le soutien nécessaire avec l'investissement annualisé. On donne aux parents le choix, pas aux élus, au syndicat. C'est les parents qui décident. C'est un plan positif et le temps est maintenant. Ah, c'est des retards. Passons à la table. Que ça soit fait. Question complémentaire. C'est vraiment un gouvernement qui est plein d'illusions. Un ministre qui a plein d'illusions. Le gouvernement Ford ne peut pas s'entendre d'être loué par les enseignants, les parents, les élèves, de prendre six mois à admettre qu'ils avaient tort. Le temps d'écouter, c'était pendant les consultations qu'ils ont ignorées, en fait. Mais grâce à leur têtu, les milliers d'élèves ont eu beaucoup de classes annulées. Ça mettait le risque, l'avenir des enfants et leur diplomation à risque. Ils le savaient. Ils ont pris cette voie qui était mal informée. Est-ce que ce gouvernement va demander des excuses? Demander des excuses aux élèves, demander des excuses aux parents et aux travailleurs en éducation et enseignants qui ont tout fait pour attaquer. Arrêtez la pendule. Le ministre de l'Environnement et le député de Stormont Dandas-Glengare, la députée de Kitchener-Conasoga, à l'ordre. Tout le monde, à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, on ne va jamais demander des excuses pour assurer que le mérite guide l'embauche aux éducatrices de la province. On ne va jamais demander des excuses pour être fort pour défendre l'augmentation de 1 % pour les salaires. On pense que le programme qu'on a dévoilé est cohérent avec les objectifs des parents. Et on donne un choix aux syndicats pendant cette période de négociation. Suite au changement des politiques, les syndicats devraient annuler les grèves. Et pendant la période de négociation, la députée en face nous dit oui ou non si elle est d'accord avec nous. Le deuxième point, ma demande aux syndicats, c'est qu'il faut voir des déplacements quant aux augmentations de mérite, c'est une mission de donner le pouvoir aux parents et d'avoir une entente. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, c'est incroyable que ce ministre continue à se comporter comme il s'est comporté, ce qui a créé le problème qu'on a devant nous en ce moment. Et les parents, les enseignants, les conseils scolaires et les enfants, le plus important, ont traité pendant des mois et des mois le fait que ce gouvernement a fait tout un gâchis dans notre réseau d'éducation et ne vont pas réparer les choses avec des conférences de presse rapides. Le premier ministre, par un premier pas, rendant clair que toutes ces compressions sont annulées, pas modifiées, mais annulées complètement, que l'équipe soit à la table avec un ministre qui est sérieux pour avoir une entente, pas d'avoir de l'attention. Est-ce que le premier ministre va le faire? Le ministre de l'Éducation? Monsieur le Président, que ça soit clair. Quand on a donné l'occasion que l'opposition est contre les grèves pendant la période des négociations et la paix de réponses, du silence, les parents veulent des gestes, ils veulent des suggestions à la table, ils veulent que toutes les parties soient à la table pour avoir une bonne entente pour les élèves. C'est ce qu'on fera en limitant les salles de classe et en étant forts à défendre l'augmentation d'un pourcent qui est juste pour les travailleurs publics. Maléadapté d'en face a mentionné le conseil scolaire. Voici ce que l'association des conseils scolaires a dit. À notre avis, c'est positif. Les conseils scolaires, les parents, les étudiants, les élèves plutôt, les enseignants sont là. Il faut annuler les crises, les grèves plutôt, et qu'on soit à la table de négociation. Le député de Montenest, Stony Creek, Niagara Falls. Alors, question suivante. La députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'arrête au premier ministre. Hier, le ministre de l'Éducation a essayé une nouvelle approche et des nouvelles belles paroles sur un plan désastreux de couper les services en salle de classe. Vu au comité de consultation qu'on a divulgué cette semaine, que le gouvernement a essayé de cacher, ce n'est pas populaire chez les parents, les élèves et les enseignants. On parle de 220 heures d'apprentissage personnel remplacées par des ordinateurs. Une moyenne de 35 élèves en salle de classe. Et maintenant, le gouvernement pense que d'obliger les parents d'avoir des difficultés, ça va rendre ça plus acceptable. Pourquoi est-ce qu'on ne retire pas le plan d'enseignement obligatoire en ligne? Tout simplement. Le ministre de l'Éducation, les députés d'enfants ont dit qu'on devrait avoir la discussion à la table. On est d'accord. Hier, un des présidents des syndicats des enseignants a demandé, est-ce que vous savez que la réduction des salles de classe? Et je l'ai confirmé. Et les médias ont accès des lettres du 25 février qui dit que sans réserve, le nombre d'élèves en classe ne va pas accéder à 23. On a essayé de maintenir un nombre assez petit dans les salles de classe. On veut maintenir la ligne sur le 1% pour que les salles de classe soient celles qu'on veut. Quant à l'apprentissage en ligne, ce n'est pas vous ou quelqu'un d'autre qui doit prendre la mission sur l'enseignement, l'apprentissage de leur enfant, c'est les parents. Et on donne le pouvoir aux parents. Question complémentaire? Monsieur le Président, le ministre, il tourne tellement vite qu'il va prendre en vol. Je reviens au premier ministre. La préparation de nos enfants pour l'avenir, ça ne devrait pas de les pousser pour des qu'ils en ligne isolés, au départ de l'apprentissage en personne. Pendant des mois, les gens ont essayé désespérément de comprendre pourquoi ce gouvernement refuse de reculer d'un schéma que clairement met en danger le succès des enfants et des élèves. Un groupe d'experts privés au Canadian Club, des compagnies privées d'apprentissage électronique se rassemblent à Yorkville pour discuter des occasions d'affaires dans le système public d'éducation. Est-ce que le ministre, le premier ministre peut nous dire qui va gagner de ce gâchis en éducation? Le ministre de l'Éducation? Monsieur le Président, ce gouvernement pense que c'est les parents qui savent mieux ce qui est bien pour les enfants, pas les bureaucrates, pas les élus, pas les syndicats. J'ai entendu beaucoup de parents et des enseignants aussi. Je vais vous parler d'un exemple. Giovanna qui a écrit. En tant que parent, je peux vous dire que le système ne fonctionne pas. Il y a tellement d'investissements qui n'ont pas été utilisés par les enfants. Il faut appuyer les enfants directement. Et je ne veux pas, je veux avoir du changement que mes enfants soient en classe. Giovanna, le gouvernement est d'accord avec vous. Question suivante, la députée de Barry-Innesfield. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a plus de deux ans, dans ma circonscription, Barry menait la province et le pays dans la mauvaise façon. En avril 2018, Barry avait le taux de chômage le plus élevé partout au Canada. C'était suivi en mai, le taux de chômage le plus élevé en Ontario. Cela a laissé des familles sans espoir et une perte de dignité, ce qui est aussi des difficultés pour beaucoup de gens de la collectivité qui ne savaient pas quoi savoir dans l'avenir. Mais on a de l'espoir vu que le gouvernement est arrivé au pouvoir. Barry s'est retourné quant à la création d'emplois. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quels sont les gestes du gouvernement que cela a eu à Barry? Au premier ministre, je veux remercier cette députée et toi, le plan du maire et de la députée sont incroyables. En 2018, avant l'élection, il y avait beaucoup de chômage. C'était 200 emplois qui étaient perdus. En novembre et décembre 2019, mes amis, Barry a créé l'environnement pour 27 nouveaux emplois. Félicitations donc. Statistique Canada dit que 900 nouveaux emplois ont été créés en janvier 2020. Et le taux du chômage, je suis tellement fier, c'est le plus faible depuis des décennies, en deçà de la moyenne ontarienne de 5 %. À Barry, on fait un travail incroyable de créer de nouveaux emplois. Je vais juste citer le maire Jeff Lehman qui a dit, « On a vu beaucoup d'embauches à l'échelle locale. Et la force est venue du secteur manufacturier. On a produit 300 000 emplois entre les néo-démocrates et les libéraux dans les secteurs manufacturiers et les soins de santé. » Merci beaucoup. Question complémentaire ? Monsieur le Président, je reviens au Premier ministre. Vous avez raison. Vraiment, on a tourné les choses dans ma circonception et les chiffres montrent le potentiel. Je veux prendre cette occasion de soigner des compagnies innovatrices dans le secteur manufacturier. SCS DriveTech, c'est une subsidiaire nord-américaine d'une compagnie allemande, plutôt, qui s'appelle Burger Group. Ils ont répondu à de l'investissement pour avoir de l'expansion à Barry-Innesfield. Nous créons un environnement où les entreprises peuvent cibler ce qu'il faut mieux, développer de bons produits et avoir des compagnies à succès dans des collectivités à succès. Est-ce que le Premier ministre peut partager avec cette Chambre les investissements qui ont été faits à Barry et le succès que cela a mené ? Le Premier ministre, je vais remercier la députée. On a investi 20 millions de dollars pour améliorer les routes de transport et 30 nouveaux autobus. C'est 20 millions de dollars. Mais les compagnies sont simples. Quand on génère des emplois, c'est qu'on enlève le fardeau des compagnies. Des compagnies qui se demandent s'ils vont rester en Ontario ou vont aller aux États-Unis. On a fait ces concessions, Monsieur le Président. On s'est assuré qu'on a créé un environnement où on a réduit les primes d'accessions de 47 %. On a maintenant assuré que les compagnies peuvent déduire 3,8 milliards de dollars. Et 76 % de tous les nouveaux emplois au Canada ont créé ici en Ontario. On a réduit l'imposition fiscale pour les PME de 27 %. On a réduit de 400 000 les règlements. Notre province est offerte aux affaires. Merci. Question suivante. Le député d'Essex. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a un mois. Le premier ministre a dévoilé avec beaucoup de fanfare des plaques d'immatriculation bleues qui seraient plus durables et qui seraient plus efficaces. Même moi, j'avais de la foi s'il y avait une chose que ce premier ministre pouvait faire. C'est de faire des plaques d'immatriculation comme il faut. Mais beaucoup peut arriver dans un mois. Après que le gouvernement ait initialement renié qu'il avait un problème, le premier ministre a rappelé les nouvelles plaques. Après, il a signé un accord de non-divégation avec 3M pour que les Ontariennes ne sachent pas ce qui se passe. Est-ce que le premier ministre va faire ce qui s'impose, dire quels sont tous les coûts d'envoi et de prix manufacturier des plaques ? La ministre des services gouvernementaux. Merci. Je veux que ça soit très clair. Alors, nous, on a écouté les préoccupations des Ontariens. On a pris leurs réattractions au sérieux. On a partagé notre plan pour l'avenir et on livre de façon diligente un plan qui va fonctionner et qui reflète ce qu'on a entendu des Ontariens et Ontariennes. Et à cause de ça, nous sommes très fiers de la voix qu'on a et on a hâte de vous donner des mises à jour quand le plan avance. Merci beaucoup. Question complémentaire, Monsieur le Président. Grâce à l'accord de non-divégation, on n'a aucun moyen de savoir ce que le premier ministre et 3M ont donné l'accord et que l'embarras disparaissait. C'est pourquoi on a écrit à la vérificatrice générale en lui demandant de faire tout un examen de tous ces gâchis. En tant que vérificatrice générale, elle pourra étudier les détails des contrats sans dévoiler les détails. Est-ce que le premier ministre va appuyer notre demande à la vérificatrice et va envoyer tous les documents afin qu'elle puisse faire son travail, que les Ontariennes et Ontariennes demandent qu'elle fasse? Nous allons de l'avant. Notre gouvernement a répondu, nos vendeurs ont répondu. Merci beaucoup. Au ministre de l'Éducation, hier, il a annoncé que le gouvernement a décidé d'écouter la voix de la raison et il a décidé de régresser sur sa décision et le crédit va aux parents et aux enseignants qui ont demandé d'agir. On ne peut pas forcer les élèves à étudier en ligne, alors que personne n'a prouvé que c'était une bonne idée. On ne peut pas augmenter simplement le nombre d'élèves en salle de classe, etc. Le ministre a décidé de revenir sur la décision, mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a déjà des centaines d'adultes de moins en salle de classe qu'auparavant et d'avoir en moyenne 23 élèves par salle de classe diminuera encore le nombre d'enseignants. Pourquoi? Est-ce que ce gouvernement s'en tient encore à la position sur le fait que les élèves de l'école secondaire dans cette province peuvent se passer d'autant d'adultes en salle de classe? Le ministre de l'Éducation, comment est-ce que cette députée peut aller à l'encontre de l'embauche sur le crédit plutôt que sur l'ancienneté? C'est ce que demandent les parents. Ce gouvernement essaie de redresser la situation du passé en utilisant différents critères pour embaucher les enseignants. Nous voulons nous assurer que le nombre d'élèves en salle de classe soit demeuré bas. Nous voulons voir une entente. Il est temps de négocier. Les parents ont vu 300 jours de négociation. Notre gouvernement est allé de l'avant pour nous assurer que chaque élève demeure en salle de classe. Maintenant, c'est le temps d'avoir un accord. Complémentaire. Monsieur le Président, bien que le gouvernement ait changé de chance de refrain sur les cours en ligne, ce sera quand même la situation qui sera mise de l'avant naturellement. En tant que mère, je voulais que mes enfants travaillent avec leurs orientateurs. Et lorsque mes enfants étaient en 11e et 12e année, nous aurions probablement choisi d'agir. L'Association des conseillers scolaires a dit que l'on continue à s'inquiéter du fait que les parents doivent choisir de retirer leurs enfants de l'apprentissage en ligne et que ça devrait être plutôt le contraire. Est-ce que le ministre mettra de l'avant une vraie proposition à apporter à la table des négociations? Le ministre de l'Éducation. Le gouvernement créé par l'ancien gouvernement, on voit, sont encore des politiques utilisées par ce parti. Mais chez nous, on croit de notre côté, on croit que ce sont les parents qui prennent les meilleures décisions pour leurs enfants. C'est la raison pour laquelle on donne l'option de se retirer de l'apprentissage en ligne. Mais ce plan s'assure que le nombre d'éléments salles de classe demeure bas. C'est un bon accord, un accord qui devrait être accepté. Annulons les grèves, allons de l'avant. Député de Brampton-Ouest, nouvelle question. À la ministre de la Santé. Nous sommes un gouvernement qui écoutons les Ontariens et Ontariennes. Pendant des années, on a demandé un plan pour s'attaquer aux troubles de santé mentale et de toxicomanie. Souvent, les soins sont hors de portée. Notre gouvernement veut que les Ontariens et leurs familles puissent avoir accès à de bons soins. C'est la raison pour laquelle nous avons un système, un réseau de la santé bien connecté pour les troubles de santé mentaux. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus long? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie le député de Brampton-Ouest pour sa question. Hier, le ministre associé de la Santé mentale et des toxicomanies, ainsi que moi-même, avons lancé le plan vers la santé mentale. Cette annonce a été mise en place après avoir tenu des consultations avec des gens qui sont du milieu, que ce soit des recherchistes ou des ambulanciers paramédicaux, les experts. Nous avons ainsi des services en santé mentale. Nous améliorons l'accès aux soins. Nous avons, entre autres, un programme qui s'appelle Mindability. On veut améliorer aussi la qualité de ces services. Notre gouvernement veut s'assurer que chaque Ontariens obtienne le soutien et les soins nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. Complémentaire. Je remercie la ministre. De toute évidence, notre carte vers le bien-être est un meilleur... appuiera plutôt les Ontariens et Ontariennes, M. le Président. Comme je l'ai mentionné, la ministre a mentionné Mindability, qui est le premier programme de son genre au Canada pour les Ontariens qui ont des troubles de santé mentale. Ce programme sera financé comme l'assurance maladie. Est-ce que la ministre peut nous parler plus de ce plan pour les gens qui souffrent de troubles de la santé mentale? La ministre... le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. J'aimerais remercier le député de sa question. J'aimerais remercier aussi notre ministre de la Santé ainsi que le premier ministre pour le bon travail qu'ils ont fait. Vous savez, dans les médias, on parlait de la stratégie et on a dit que c'était un grand changement pour cette province. Notre gouvernement fournit 20 millions de dollars en financement pour lancer cette stratégie pour aider plutôt la santé mentale. Par ce programme, les personnes recevront de l'aide d'un clinicien. C'est important de savoir que ce programme, appelé Capacité mentale, offre des routes, des groupes, de la thérapie de groupe face-à-face ainsi que des modules en ligne. Que ce soit de la thérapie ou encore de la consultation en ligne, ce programme aidera à améliorer le soutien en matière de troubles mentaux auprès de la population. Député de Niagara-Sante, nouvelle question. Merci au premier ministre. Aujourd'hui, les ambulanciers paramédicaux ont lancé un rapport qui montre que le manque d'ambulances ne fait qu'augmenter en Ontario. En raison d'années de gel budgétaire par les libéraux, il y a de plus en plus de délais pour laisser les patients à l'hôpital. Il y a un manque de financement pour régler les problèmes de services d'urgence. Et le gouvernement Ford s'occupe plutôt de faire plus de compressions. Les services d'urgence doivent être bien financés, sinon les pressions ne feront qu'augmenter. Est-ce que le premier ministre peut nous dire la raison pour laquelle il continue d'aller de l'avant en créant des compressions au sein des services d'urgence? La ministre de la Santé. La sécurité des patients est notre priorité et nous travaillons avec les services d'urgence pour fournir de meilleurs services aux Ontario et ontariennes, pour améliorer le système de répartition afin que les services d'urgence puissent se rendre auprès des patients. Jim Pine, que tout le monde connaît ici, travaille avec nos unités de santé publiques ainsi que les ambulanciers paramédicaux pour s'assurer que l'on puisse améliorer le service ainsi que la qualité des services offerts aux ontariens et ontariennes. M. Pine continue dans la consultation régionale et nous attendons son rapport et ses recommandations qui exprimeront tout ce qu'il a entendu des fournisseurs de services d'urgence. Complimentaire député d'Ottawa Centre. Merci. Ce rapport est clair et j'invite la ministre à visiter le campus de l'hôpital civil pour voir les délais chez les ambulances pour pouvoir laisser leurs patients à l'hôpital. Il y a le danger qu'un ontarien, quelque part, puisse composer le 911 et n'ait pas d'ambulance. Hier à Ottawa, il y a eu 19 ambulances qui n'ont pas été en mesure d'aller répondre à des urgences parce qu'ils étaient coincés à l'hôpital. Je ne trouve pas ça drôle. Les ambulanciers paramédicaux essaient de faire le mieux malgré les circonstances, donc j'ai une question sérieuse pour le premier ministre au service premier ministre. Serez-vous prêt aujourd'hui à dire aux ambulanciers paramédicaux, ceux qui sont ici aujourd'hui, de dire que c'est inacceptable et que la situation doit changer? La ministre de la Santé, c'est une question très sérieuse et on la prend très au sérieux. Nous travaillons de façon acharnée pour régler le problème. Je connais la situation à Ottawa et je sais qu'elle est tout particulièrement inquiétante. Nous voulons nous assurer que les bonnes personnes soient là pour répondre et de fournir les soins nécessaires dans les bons délais. Nous avons donné 6 millions de dollars pour aider les municipalités avec le financement. Nous assisterons des infirmières pour aider les ambulanciers paramédicaux. C'est une question qui crée aussi le problème de la médecine du couloir. Nous y travaillons. Nous voulons nous assurer que les ambulanciers paramédicaux puissent laisser les patients à l'hôpital et retourner sur la route là où ils doivent être. Mais il est aussi nécessaire de pouvoir recevoir les patients de façon sécuritaire en salle d'urgence. Nous y travaillons. Je vous remercie de la question. Prochaine question. Députée d'Ottawa-Sud. Merci. Merci à la ministre de la Santé. Je sais que vous connaissez SuriPlace, qui est très près d'ici. Vous savez qu'ils fournissent des services spécialisés pour les gens qui ont des troubles de développement. Depuis 2006, ils reçoivent un financement du ministère de la Santé pour un programme de soins primaires aux gens qui ont un retard de développement, qui aide avec les médecins et aide les médecins à répondre aux besoins spécifiques de ces personnes. Ce financement a pris fin en avril 2019. Je sais que SuriPlace a déposé une proposition, mais n'a rien entendu de la part du ministère. Je demande à la ministre d'appuyer ce programme, qui dessert une population très vulnérable, qui a des besoins très spéciaux. La ministre associée, déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Je remercie le député de sa question. Nous connaissons cette proposition de SuriPlace. Il dépend aussi de tous les gouvernements de planifier pour l'avenir et de considérer le changement démographique. C'est ce que l'on fait. Et si le gouvernement précédent l'avait su, le secteur serait dans un meilleur état actuellement. Nous avons parlé aux familles, aux gens qui ont un retard de développement et aux fournisseurs de services à l'échelle de la province sur la façon dont on peut améliorer la situation pour les gens qui dépendent de ces services. Ce qui est clair de ces conversations, c'est que plusieurs de ces familles font face aux mêmes défis aujourd'hui auxquels ils faisaient face il y a 10 ou 15 ans. Notre ministère est aussi lié aux acteurs du milieu et à nos fournisseurs de services pour aider ces personnes. et nous continuerons nos discussions avec des personnes qui ont l'expérience vécue et avec les fournisseurs de services au cours des prochains mois, alors que l'on continue de trouver de nouvelles solutions pour soutenir ces familles complémentaires. Merci pour la réponse. Ce n'est pas la réponse que voulait entendre les familles. C'est un programme qui coûte 450 000 $ par année, 250 000, 225 000 plutôt, du ministère de la Santé et 225 000 de votre ministère. C'est un centre qui fait un excellent travail, qui est un centre pour les fournisseurs de soins primaires. Les gens qui ont des retards de développement ont des besoins uniques, ils sont difficiles à desservir par les soins palliatifs, par les soins médicaux réguliers. Et c'est essentiel pour tous les Ontariens et Ontariennes d'appuyer les médecins. Il faut donc continuer, c'est aussi simple que ça. Ce que j'aimerais entendre dans la réponse, c'est que vous allez communiquer avec Surrey Place, parler du travail qu'ils font, continuer à travailler avec eux pour qu'ils continuent ce travail. C'est un travail très important, je demande à la ministre, que vous ou votre personnel parle directement aux gens de Surrey Place et les aide. La députée de Newton-Carlton pourrait me laisser terminer ma question. Intervention du président. À l'ordre. À l'ordre. Arrêtez la pendule. Députée de Carlton, revenez à l'ordre. La ministre du patrimoine, revenez à l'ordre. Je vais donner quelques secondes aux députés de continuer sa question. Je vous demande d'écouter ses voix, ses voix de personnes vulnérables. La vice-première ministre et ministre de la Santé. C'est une question très importante. Nous voulons desservir les personnes qui ont un retard de développement mieux que nous l'avons fait auparavant. Le travail qui est fait à Surrey Place est extraordinaire. Et je peux vous dire que nous avons atteint un accord avec le ministre de la Santé pour une extension des services à Surrey Place. Cet accord est entre le gouvernement de l'Ontario, l'Association médicale de l'Ontario et Surrey Place, en collaboration avec les médecins de Surrey Place au cours des trois prochaines années. L'accord fournira un financement élargi pour les services médicaux. Nous allons stabiliser le complément des médecins, ce qui permettra d'augmenter l'accès aux soins et s'attaquera aux écarts dans le service. Évidemment, nous allons continuer d'avoir une des discussions avec Surrey Place en collaboration avec le ministère des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. La députée de Flamborough, Glenn Brooke, à la ministre associée, déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Les agents correctionnels et forces policières risquent leur vie pour sauver la nôtre. Sans oublier, les pompiers, c'est un emploi qui nécessite la compréhension. Et je les ai vus agir de première main lorsque je suis allée en patrouille avec des policiers d'Hamilton, alors que j'ai vu les pompiers d'Hamilton faire leur formation. Ils font un excellent travail. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle fait pour s'assurer que les femmes essaient d'avoir une carrière dans ces domaines plus qu'auparavant? La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Je remercie la députée de sa question. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de rencontrer Veronica Eden, une inspecteur de la PPO et d'autres agentes de police de ma circonscription. Ce sont des femmes qui montrent bravoure et passion, ainsi que leadership à chaque jour dans nos collectivités. Les femmes et les filles à l'échelle de la province méritent de savoir qu'il y a non seulement une place pour elles sur les premières lignes, mais une invitation ouverte. On voit de plus en plus de femmes se joindre aux forces policières, aux services d'incendie et devenir ambulancières paramédicales. C'est une augmentation qu'on voit tous les jours et on veut que les jeunes femmes soient au courant de ces possibilités afin qu'elles puissent suivre leur passion. Nous sommes de tout cœur avec les femmes qui travaillent sur les premières lignes, qui protègent nos collectivités et on les remercie de leur service. Complémentaire. Ma complémentaire est à la solliciteure générale. Comme la ministre associée l'a noté, les femmes jouent un rôle intégral en tant que premières répondantes. Elles sont sur les premières lignes en tant que policières, qu'agentes de services correctionnels, qu'ambulancières paramédicales, etc. Nous nous engageons à appuyer les femmes dans leur carrière en tant que premières répondantes, car ce sont des pionnières qui sont dans des rôles importants. Est-ce que la solliciteure générale peut nous dire comment ces femmes qui sont sur les premières lignes assurent la sécurité de nos collectivités? La solliciteure générale. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de Flamborough-Glanbrook. C'est une question importante, tout particulièrement avant la Journée internationale des femmes. La députée a raison. Les femmes sont des leaders dans la protection des communautés partout. Peu importe là où vous êtes, que ce soit Kim Brimwood, qui travaille au sein de l'Association des forces policières, Policia Hooper, qui est superintendante d'une institution de correction et qui a un rôle de leadership dans les services correctionnels, qu'elles assurent la sécurité des collectivités ou qu'elles s'attaquent à des crimes au large, comme la traite de personnes, ces femmes agissent et excellent dans leur domaine. Merci, M. le Président. Prochaine question, députée de Témiscan & Cochrane. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. La biosécurité et la sécurité des agriculteurs est très importante pour la chaîne alimentaire de cette province, pour la population qui produit notre nourriture. Dans quelques minutes, nous allons voter sur le projet de loi 156, la sécurité contre les entrées sans autorisation. Est-ce que le ministre peut nous dire quel financement a été rattaché à ce projet de loi, pour, par exemple, la formation auprès des agriculteurs pour diminuer l'attention dans une situation particulière? Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'en face de ces questions. M. le Président, depuis un certain temps, les agriculteurs ne se sont plus à l'aise chez eux. Notre gouvernement passe à l'acte avec ce projet de loi. Si adopté, le projet de loi permettra aux agriculteurs d'être en toute sécurité en interdisant l'entrée sans autorisation sur les fermes. Les gens ont le droit de manifester, mais cela ne comprend pas des entrées non autorisées ou semelées du transport de bétail. Lorsque quelqu'un entre sans autorisation sur une ferme, typiquement, ils ne sont pas au courant des règles en matière de biosécurité. Nous avons des normes en matière de salubrité des aliments les plus stricts du monde. Notre projet de loi vise à protéger les animaux et l'intégrité de notre approvisionnement alimentaire. Nous sommes en solidarité avec nos agriculteurs et nous allons continuer de défendre leurs intérêts. Question complémentaire. M. le Président, je suis d'accord sur l'importance de la biosécurité et la protection des familles agricoles. Ils nous disent qu'ils passent à l'acte, mais le projet de loi ne comprend aucun financement sur les escalades. Il n'y a aucun financement. Le gouvernement a coupé le budget du ministère de l'Agriculture de 225 millions de dollars, c'est-à-dire 25 %. Et donc, le moindre que peut faire le gouvernement, c'est de permettre aux agriculteurs de protéger la biosécurité en prévoyant un financement. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas fait cela ? À l'ordre. Arrêtez la pendule. Le côté gouvernemental, à l'ordre. Redémarrez la pendule, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci de la question complémentaire et merci aux députés de sa question. Je vois que vous comprenez à quel point la biosécurité importe sur les fermes. Ceci dit, je présume qu'à la suite de la période des questions, vous allez appuyer ce projet de loi pour que nous puissions atteindre cet objectif. Lors des consultations avec la communauté agricole, en fait, elle ne nous a pas demandé de formation supplémentaire. Et donc, lorsque les agriculteurs appellent l'effort de l'ordre, ils ne peuvent rien faire car ils n'ont pas les outils pour régler le problème. Le projet de loi nous permettra de le faire et donc c'est bien qu'il va appuyer ce projet de loi d'ici quelques minutes. Applaudissements 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 Le projet de loi 156 et l'entrée sans autorisation sur les fermes est un problème. Les agriculteurs sont préoccupés par cette situation. Être au courant des détails de notre approvisionnement alimentaire est essentiel. Très peu de gens pensent aux efforts de nos agriculteurs pour que nos aliments soient salubres. Les agriculteurs n'ont pas été aidés depuis trop longtemps. Le ministre, peut-il nous parler de leurs préoccupations au niveau de l'autorisation ou de l'entrée sans autorisation? Le ministre, merci au député de Chatham-Cat Limit de son excellente question. Beaucoup des députés de cette Assemblée ont des fermes dans leur circonscription. Et en fait, les agriculteurs nous disent qu'il y a eu des entrées sans autorisation sur leurs propriétés. L'entrée sans autorisation est inacceptable. Notre gouvernement a toujours protégé le droit de manifester, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Nous avons adopté de bonnes mesures législatives sur la protection animale, nous permettant de nous attaquer aux préoccupations en matière de cruauté contre les animaux. On peut tout simplement se servir de la ligne téléphonique pour signaler un tel abus. Donc, les agriculteurs n'auront plus à avoir peur et nous allons faire appliquer les règles. Et j'espère que nous aurons le soutien de l'opposition. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre, de votre réponse. C'est excellent de voir ce projet de loi. Et des milliers de personnes nous ont indiqué que ce projet de loi leur donnera la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin pour bien faire leur travail. Je suis d'accord, l'entrée sans autorisation n'est jamais acceptable. Le ministre peut-il nous dire davantage sur la manière par laquelle ce projet de loi s'attaque à l'entrée sans autorisation sur les fermes? Merci aux députés de Chatham-Cat-Livington de cette question. Le bien-être des animaux et des agriculteurs est au cœur de ce projet de loi. Nous avons créé un bon équilibre entre le droit de manifester et la protection des agriculteurs. Si adopté, le projet de loi créera une zone de protection animale et en cas d'entrée sans autorisation, il y aura des amendes. Et cela comprend aussi des véhicules de transport de bétail. Il y a des amendes de 15 000 $ pour le premier délit et 25 000 $ pour la deuxième infraction. Nous avons atteint le bon équilibre entre le droit de manifester et la protection des agriculteurs et des animaux. Question suivante, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Après des années d'inaction libérale, le coût des services de garde est devenu exorbitant. Les parents ne dépensent plus sur les services de garde que sur les hypothèques ou le loyer. C'est inacceptable. Et grâce aux conservateurs, le coût des services de garde sera encore plus élevé. Ce qui signifie que la région de Peel a dû annuler son initiative pour baisser les frais de garderie. Dans beaucoup de familles dépend. Ma question donc, pourquoi le gouvernement rend-il la vie plus difficile aux familles de Peel? Le ministre de l'Éducation. Merci à la députée de sa question. Je suis d'accord. Après 15 ans, l'ancien gouvernement libéral a fait en sorte que le coût de la vie a grimpé en flèche. Les impôts ont été aussi à la hausse, le coût de l'électricité aussi. Donc, les Ontariens nous ont élus pour que nous puissions bien gérer les finances de la province. Quant aux services de garde, nous investirons un milliard de dollars pour ajouter 30 000 places dans les garderies à Scarborough et ailleurs dans la province. Monsieur le Président, contrairement aux députés d'en face, nous voulons redonner de l'argent aux Ontariens. Il y a un crédit d'impôt qui comprend jusqu'à 75 % des frais de garderie qui viendra en aide à 300 000 personnes. Nous allons rendre la vie abordable pour les parents de cette province. Question complémentaire encore une fois au premier ministre. L'investissement, en fait, selon le directeur de la responsabilité financière, cet investissement ne viendra pas en aide aux familles. C'est non seulement les familles à Peel pour lesquelles la vie coûte le cher. 6 millions de dollars a été coupé à Toronto. 5 millions à Halton, 50 millions de dollars à l'échelle de la province en compression aux services de garde. Donc les parents à Cornwell, Waterloo et au comté London payent plus pour les services de garde. Les familles en Ontario ne devraient pas choisir entre les promesses creuses et les mesures inadéquates du gouvernement libéral et les compressions déraisonnables du gouvernement actuel. Donc le premier ministre, pourquoi pense-t-il que les familles devraient payer plus pour les services de garde, étant donné qu'elles paient déjà des dizaines de milliers de dollars par an? Le ministre. En fait, le premier ministre pense que les familles devraient payer moins. Et donc, contrairement aux autres parties, nous avons créé un crédit d'impôt pour permettre aux parents de prendre la meilleure décision possible. 75 % du coût des frais de garde seront couverts et nous avons permis la création de 20 000 places en garderie l'année dernière. à Melton, 609 places à Bishop Reading Catholic, à Brampton, 658 places et 776 places à Oakville. Nous investissons où il faut. Nous ajoutons des places aux garderies. C'est un plan pour rendre la vie abordable. Question suivante, la députée de Thornhill. Une question au ministre associé de l'Énergie. Les Ontariens sont fortunés de vivre dans une province qui a une excellente réputation dans le domaine du secteur énergétique. Les femmes constituent 50 % de la main-d'oeuvre canadienne, mais au cours des 40 dernières années, elles n'ont constitué que 25 % du secteur énergétique. Mais aujourd'hui, plus de femmes choisissent ce secteur comme voie de carrière. Le ministre associé de l'Énergie pourrait-il nous parler des progrès réalisés quant à la participation des femmes au secteur énergétique? Le ministre associé de l'Énergie, merci de l'excellente question de la députée de Thornhill. Comme notre approvisionnement en énergétique, il faut que la main-d'oeuvre soit diversifiée. Plus de femmes signifie des façons de faire plus diversifiées. Nous sommes heureux de voir les efforts de Women & Nuclear Canada, qui fait la promotion de la participation des femmes au secteur énergétique. Ils font preuve de leadership. Je salue Lisa McBride, présidente de cette association. Je sais que le ministre Rickford a pu parler à cette entité lors de la conférence la semaine dernière pour reconnaître son excellent travail pour encourager plus de femmes à travailler dans le domaine. Nous avons hâte de faire avancer des initiatives pour que plus de femmes choisissent le secteur énergétique comme carrière. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. J'aimerais rappeler aux députés que j'ai reçu mon diplôme en optométrie dans les années 80 où 75 % des diplômés étaient hommes, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et donc, la Journée internationale de la femme s'en vient. Et donc, c'est excellent d'entendre cette nouvelle du ministre. C'est excellent d'entendre parler des efforts de Women & Nuclear pour relever les défis auxquels font face les femmes. Et peut-être donc le ministre associé pourrait nous parler davantage des initiatives qui visent à promouvoir la participation des femmes dans les métiers spécialisés et dans le domaine STEAM. Le ministre. Merci à la députée de Thornhill. C'est vraiment un mode à la suite pour les femmes dans cette province. J'aimerais dire à tout le monde une joyeuse journée de la femme. Nous avons d'excellents modèles pour les filles dans cette province, notamment dans le secteur énergétique. Et bien entendu, dans cette chambre, toutes les femmes peuvent s'inspirer les jeunes filles. Plus tard aujourd'hui, je vais prendre la parole au forum du secteur nucléaire. C'est donc un secteur qui, heureusement, voit plus de femmes qui travaillent dans ce secteur. Donc, avec le soutien des organisations du secteur, je suis très optimiste quant à son avenir. La question suivante, le député de Spadina, Fort York. Ma question s'adresse au premier ministre. Les grands lacs ont éteint des niveaux records. Le lac Ontario, en fait, est 19 pouces supérieur à la moyenne. Dans l'État de New York, les ingénieurs militaires mettent en place des mesures pour contrer les inondations. Mais en Ontario, le premier ministre n'a fait qu'écrire une lettre au premier ministre. Les crues seront élevées au printemps et les inondations pourraient être très graves. Et donc, on est très préoccupés par le risque d'inondations. Donc, pourquoi votre gouvernement n'a-t-il pas passé à l'acte dans ce dossier? Le ministre des Richesses naturelles, comme vous le savez, les inondations dévestatrices ont eu lieu l'année dernière. Un rapport a été déposé sur ces inondations et en fait, plusieurs ministères de notre gouvernement ont participé à la création d'une stratégie en matière d'inondations qui sera bientôt rendue publique. Et nous travaillons avec le gouvernement fédéral, avec les municipalités, avec tous nos partenaires et nous comprenons le danger que posent ces crues. Et donc, nous allons faire ce qui s'impose pour protéger les gens et les propriétés dans ces provinces. questions complémentaires. Les conseils municipaux à Chatham-Kent ont déclaré un état d'urgence et ont voté de fermer certains tronçons de Erie Shore Drive. Dans l'État de New York, les propriétaires de maisons touchés par les inondations peuvent avoir un financement de 50 000 $ du gouvernement, mais en Ontario, ce financement n'existe pas. Les inondations ont coûté 8 millions de dollars à la ville de Toronto et cette inondation pourrait être encore pire. Plutôt d'investir dans la protection contre les inondations, le gouvernement a coupé 50 % des budgets des offices de protection de la nature dans le domaine des inondations. Il y a eu un forum aujourd'hui et les résidents sont très préoccupés par les effets des inondations. Donc, le gouvernement rétablira-t-il le financement des offices de protection de la nature et allez-vous faire en sorte que le financement soit disponible aux propriétaires pour les aider à se rétablir après d'éventuelles inondations? Le ministre des Richesses naturelles, nous avons dit très clairement aux offices de protection de la nature qui doivent se concentrer sur la prévision d'inondations et la gestion d'inondations. Et j'aimerais également dire que le programme pour les ontariens sinistrés a été actif lorsque les gens sont touchés par les inondations. Il y a un programme en place qui vient en aide aux ontariens. Je ne peux pas commenter ce qui est offert ailleurs dans le monde, mais le diable est dans les détails. Et en fait, il faut bien comprendre ce qui arrive dans ces autres territoires de compétence. J'aimerais dire aux ontariens que nous nous attaquons à la gestion des inondations. nous avons reçu le rapport de Doug McNeil et donc nous travaillons avec nos partenaires pour faire ce qui s'impose. Nous ne pouvons pas contrôler la nature. Question suivante, le député de John Kedl-Livington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à nouveau au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Affaires Rurales. Notre gouvernement met en évidence son engagement auprès du secteur agroalimentaire et cela comprend le secteur de boeuf. Donc, ce secteur recevra davantage de soutien pour les abattoirs titulaires de permis provinciaux. Le ministre pourrait-il nous dire davantage sur cette annonce ? Le ministre, merci au député de Chatham-Kedl-Livington de sa question. Notre gouvernement vient d'annoncer un soutien au secteur de boeuf lui permettant d'élargir ses activités. Il y aura aussi des investissements de jusqu'à 292 000 $ pour aider les éleveurs de bétail à accéder aux marchés en émergence au Vietnam, aux Philippines et dans l'Union européenne. Notre gouvernement est ouvert aux affaires et cela signifie un soutien au secteur du boeuf. Merci, M. le Président. Merci au ministre de cette très bonne réponse. Je suis très encouragé par notre soutien envers le secteur bovin. Ce type d'investissement permettra au secteur d'avoir accès à de nouveaux marchés et de leur offrir plus de soutien et d'assurer que l'Ontario a l'alimentation qui est la meilleure et la plus saine au monde. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations au sujet de ce que ces soutiens permettra de faire pour le secteur bovin? Ministre, merci de la complémentaire, M. le Président. La sécurité, la salubrité alimentaire a toujours été notre priorité pour assurer qu'on a la meilleure alimentation et la plus sécuritaire, qu'on doit continuer d'appuyer le secteur. nous allons renforcer et de permettre à ce que des abattoirs puissent avoir plus de croissance et d'avoir plus d'occasion à l'avenir pour les producteurs bovins de se pencher sur de nouveaux marchés. C'est essentiel pour assurer le succès de ce secteur et le projet de loi 153 va aider tous ces producteurs et tous ces agriculteurs de faire ce qui importe, c'est de protéger leur personnel, les animaux, le bétail et j'espère qu'après cette période des questions orales, nous allons tous voter en faveur de ce projet de loi. Merci. Cela conclut la période des questions ce matin. Nous avons un vote différé sur une motion pour la fin du débat sur le projet de loi 156, loi visant à protéger les fermes et les animaux d'élevage en Ontario contre les entrées sans autorisation et d'autres actes susceptibles de les déranger à prévenir la contamination de l'approvisionnement alimentaire en Ontario. C'est une sonnerie de cinq minutes. Veuillez convoquer les députés. Merci. 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 Monsieur Miller Hamilton East Stony Creek. Monsieur Singh Brampton East. Monsieur Andrew. Monsieur Hatfield. Monsieur Birch. Monsieur Burns McGowan. Monsieur Arthur. Monsieur Bourguin. Monsieur Bourguin. Monsieur Bell. Monsieur Glover. Monsieur Morrison. Monsieur Rikosevich. Monsieur Harden. Monsieur Monte Farrell. Monsieur Hassan. Monsieur Fraser. Monsieur Wynne. Monsieur Hillyard. Monsieur Isaacson. Monsieur le. Monsieur. Monsieur côoper. pela palavra. ... ... ... ... Les noms 63, les noms 37. La motion est adoptée. M. Hardiman a proposé la deuxième lecture du projet de loi 156, loi visant à protéger les fermes et les animaux d'élevage en Ontario contre les entrées sans autorisation et d'autres actes sur ce type de les déranger et à prévenir la contamination de l'approvisionnement alimentaire. Plait-il à l'Assemblée que la motion soit adoptée? J'ai entendu des noms. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez dire oui. Tous ceux qui sont contre, veuillez dire non. De mon opinion, les oui l'emportent. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...